Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans le studio, Nelly Mennoeli pour nous informer. Bonjour Nelly Men. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, le 50e anniversaire de la création de l'UNPA. Le président de la République préside les festivités au Centre international des conférences. Renforcement et modernisation du système judiciaire en Algérie. D'importantes réformes ont été menées. Le président de la République réaffirme son engagement à consacrer une justice indépendante. Développement du secteur de l'agriculture a même de garantir la sécurité alimentaire. Des efforts sont consentis et des mesures prises, notamment pour augmenter les productions dans le sud du pays. Le Liban compte saisir le Conseil de sécurité après les menaces proférées par le gouvernement israélien de cibler les institutions libanaises. En sport, football en Ligue des champions d'Afrique, le Mouloudia d'Alger joue à l'extérieur face au TP Mazambé, alors que le Serbe Leusdède accueille Orlando Pirates. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, préside dans ce moment même au Centre international des conférences les festivités célébrant le 50e anniversaire de la création de l'UNPA, l'Union nationale des paysans algériens, sous le slogan « Apport, développement et prospérité », le développement du secteur de l'agriculture devrait être passé en revue. Nous y reviendrons. La consolidation du système judiciaire républicain en Algérie, une réalité soulignée par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans une allocution à l'ouverture hier de l'année judiciaire, Abdelmedjit Boune a réaffirmé son engagement à réunir toutes les conditions garantissant une justice indépendante et impartiale. Je m'addaire à l'étude, je m'addaire à la féminine, pour qu'il y ait de l'amitié de l'amitié des gens. Je m'addaire, c'est-à-dire qu'il y ait de l'amitié des enfants. Je m'addaire, on va verser le même pour séparer une mesure de l'amitié de l'amitié La moralisation de la vie publique avait constitué également l'un des objectifs de la réforme du secteur. Une guerre implacable a été menée contre la corruption et les dérives. En parallèle, des mesures ont été prises pour garantir la protection des fonctionnaires et des gestionnaires intègres, le président de la République. La dépénalisation de l'acte de gestion permet à l'économie nationale d'aller de l'avant, explique Faisal Derwish, avocat agréé à la Cour suprême. Il est au micro de Hafez Dahemouch. Avec cette réforme, on voit que le législateur va dans ce sens. On revient à la plainte préalable de la société ou de l'entreprise qui est détenue par l'État à 100% ou l'État à un pourcentage d'acquisition dans cette entité. La plainte préalable, elle est obligatoire pour engager la procédure. Notamment, on parle aussi de donner la possibilité au procureur de la République de mener une enquête et de poser des questions avant d'engager cette procédure. Souvent, il s'agit d'un acte de gestion, d'une erreur de gestion et non pas d'un acte criminel. Donc, aujourd'hui, la dépénalisation de l'acte de gestion vient au bon moment. Et là, on en a besoin aujourd'hui. Donc, si on veut aller de l'avant et encourager le développement de notre société, de nos entreprises. Le président de la République, dans son allocution, n'a pas manqué de saluer le soutien des hommes intègres de par le monde à la cause palestinienne. En remerciant particulièrement les positions de l'Afrique du Sud, l'appel de l'Algérie a été entendu à souligner le président de la République, Abdelmejid Tebboune. Le secteur de la justice s'adapte aux exigences de l'heure et à l'évolution sociale. Un atelier de formation sur la protection des données personnelles a été lancé ce matin au profit des magistrats et membres de la police judiciaire. Dans le cadre d'un programme de coopération avec l'Union européenne, l'ambassadeur Diego Melado au micro de Hafez Dahemouche. L'Algérie a déjà une réglementation sur la protection des données personnelles qui concerne le domaine privé. Alors qu'en Europe, nous avons bien sûr un cadre pour le domaine privé, le règlement général pour la protection des données. Mais il existe aussi une directive européenne sur cette même question pour la police et la justice. Et donc, je pense que c'est là où il y a un intérêt particulier. Ce qui d'ailleurs devrait permettre une meilleure coopération entre les autorités judiciaires et policières algériennes et les instances européennes. Et justement, cet échange devrait faciliter une meilleure collaboration. L'Algérie accorde un intérêt particulier à la protection des données personnelles. C'est ce qu'a souligné le directeur général des affaires judiciaires au ministère de la justice, Abdelazak Ben Salam, au micro de Hafez Dahemouche. La loi relative à la protection des données personnelles ne couvre pas les domaines de la police et de la justice. D'où l'urgence de mettre en place un texte législatif pour combler ses manques. Donc, en collaboration avec l'Union européenne, il a été décidé de profiter de l'expérience européenne justement dans ce domaine et de la façon de l'adapter aux différentes législations de certains pays. On va profiter de l'expérience italienne, portugaise et belge qui vont nous donner une idée dans ce domaine important. On va profiter de ce domaine important. Il faut dire que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à ce secteur garant de la sécurité alimentaire. Des facilitations sont accordées. Des mesures sont prises, y compris dans la loi de finances 2025. Un budget de 726 000 milliards de dinars d'autorisation d'engagement pour développer l'agriculture et garantir la sécurité alimentaire du pays. Pour tout faire crier le président du cluster des fruits et légumes à l'export, il est important de renforcer la logistique et lutter contre la spéculation pour garantir un approvisionnement régulier du marché et atteindre les objectifs escomptés. On doit regarder les besoins du pays, qu'il n'y ait pas de manque et qu'on ait un approvisionnement tout au long de l'année. Lutter contre la spéculation. Il y a certains produits comme la pomme de terre qui peuvent être stockés jusqu'à une année dans les chambres froides. Et ce stockage-là permet de réguler le marché. Il y a des personnes qui stockent le produit, le font disparaître du marché et après ils le mettent au niveau du marché au compte-gouttes. Ça, ça nuit au pouvoir d'achat du citoyen. Plus de 340 milliards de dinars consacrés à la filière céréalière pour 2025, des projets en cours pour le renforcement des capacités de stockage des céréales, l'élargissement de l'offre foncière, notamment dans le sud, dans le but de rationaliser les importations et les dépenses en devise. Mohamed Achir, économiste. L'augmentation de la superficie utile dédiée aux céréales et atteindre environ un million d'hectares irrigués et aussi augmenter les superficies pour certaines agricultures stratégiques. Et aujourd'hui, avec cette décision d'attribuer encore 460 000 hectares pour les céréales, surtout dans le sud, ça va permettre d'augmenter et la production et la productivité. L'agriculture, un secteur stratégique qui relève de la souveraineté économique du pays et auquel l'État accorde un intérêt particulier. L'élargissement des superficies cultivées nécessite le renforcement de l'irrigation. Escale dans ce journal Al-Mni'a avec Mahfoud Karkar. Le secteur ressource au nom à la wilayette de Mni'a accompagne les investisseurs agricoles par l'attribution des autorisations de forage, d'irrigation, notamment pour les cultures stratégiques. Écoutons le directeur de ressource au nom Ahmed Sherif. Décision de fonçage agricole depuis 2021 jusqu'à le 20 octobre 2024. 619 décisions qui ont été signées et délivrées aux bénéficiaires d'une totalité, je précise, sur 1166 forages autorisés. C'est même pour les fellahs qui n'ont pas de décision, qui ont fait des forages sans décision. Ces fellahs qui entrent dans le domaine des cultures stratégiques durant l'année, ils peuvent rapprocher pour leur délivrer l'autorisation d'utilisation des eaux souterraines. La rationalisation de l'eau d'irrigation est une exigence, comme le souligne l'expert agricole Bokhmis Harwadi. On est dans le sud, l'utilisation rationnelle de l'eau devait être prise en considération et on souhaiterait, ce serait un titre très indicatif, pas pour les agriculteurs, mais ne serait-ce que pour les pouvoirs publics, d'obliger, vu le nombre de beaux qu'il y a, quelle est la quantité d'eau qu'on utilise. On est en train de dire qu'il y a 6 000 m3, 10 000 m3, mais en tout, quand on voit perte d'eau pour l'irrigation, mais une perte d'eau qui n'est pas comptabilisée pour la culture. Et pour promouvoir les cultures stratégiques comme NIA, les autorités publiques veillent sur le raccordement des périmètres en matière d'électricité agricole et la réalisation d'ouvrages de stockage des céréales. L'Algérie est élue au titre de la région Afrique au poste de vice-présidente de la 29e session de la conférence des Etats partie à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Lors de la même séance, l'Algérie a été élue également membre de la commission de confidentialité. La même organisation, cette distinction, constitue une reconnaissance de la part de la communauté internationale quant au rôle actif de l'Algérie au sein de l'organisation. La situation à Razaï catastrophique, les médecins rescapés tentent tant bien que mal d'apporter aide et assistance aux malades et blessés. On vous propose dans ce journal d'écouter le témoignage du médecin Faisal Beljilali, président de la délégation médicale algérienne. Il répond à Karima Benour. Il y a toujours des convois d'ambulances qui arrivent toute la journée avec des blessés et des chouhadas à bord. Et alhamdoulilah, on a commencé les opérations qui étaient programmées en urgence. Et on a pu, avec l'aide de leurs confrères palestiniens, on a pu sauver plusieurs vies. Ce qu'on reçoit ici, c'est seulement les blessés de Raza-Ville. Aja Belia Abit, Lahia Abit Hanoun, donc il y a un embargo qui persiste avec des structures de santé hors de service. Aucune ambulance, aucun secours. Les gens sont visés toute la journée là-bas. Les immeubles sont visés. Ceux qui ne sont pas morts sur le coup restent sous les décombres. Et ils ont été carrément dévorés par les chiens à zéro. Je ne sais pas ce que je vais dire demain, après demain, puisque visiblement, c'est toujours le même cirque l'infèdre. Docteur Faisal Bel-Jilali, qui est membre de la deuxième mission pour Raza, organisée par l'association algérienne El-Ani, sans collaboration avec l'association internationale d'aide humanitaire Ar-Rahma. Le cabinet de sécurité de la puissance occupante doit se prononcer aujourd'hui sur un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hezbollah libanais. Les États-Unis affirmant qu'un accord serait proche, mais sur le terrain, l'armée sioniste frappe le Liban, y compris en plein cœur de Beyrouth. Israël qui menace de frapper des institutions officielles libanaises. Les autorités libanaises comptent d'ailleurs saisir une nouvelle fois le Conseil de sécurité. On vous propose d'écouter le témoignage, l'analyse du politologue Jacques-Marie Bourget. Il est joint par la Béa Slimani. On est dans une logique absolue, puisque de l'autre côté, le Parlement qui siège à Jérusalem, le Parlement sioniste, vote des lois pour annexer de plus en plus la Cisjordanie. D'un côté, on va annexer la Cisjordanie, et de l'autre côté, on va annexer au moins le Sud-Limon, même si on ne l'annexe pas d'une façon, j'allais dire, officielle, sur le terrain. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont détruit tous les villages qui sont au long de la frontière. Et l'objectif, c'est de contrôler à nouveau une partie du territoire du Liban, et de contrôler tout le gouvernement. C'est-à-dire que leur souhait, c'est de mettre en place un gouvernement qui leur soit complètement dévoué. Et élimination du Hezbollah ou contrôle du Hezbollah, c'est pour ça qu'ils veulent détruire les structures politiques du Liban. Et à propos du mandat d'arrêt émis par la CPI contre le Premier ministre israélien, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que Londres suivait les procédures légales en vigueur si Netanyahou se rendait au Royaume-Uni. Alors qu'en Allemagne, c'est très clair. L'Allemagne a dit qu'en aucun cas, vu le passé nazi de l'Allemagne, on exprimerait M. Netanyahou comme si aux États-Unis, alors, il faut un âge total que la CPI, c'est un instrument antisémite. Donc tout d'un coup, le droit international qu'on essaie de prêcher sans arrêt à tous les pays, ah bah si vite non, elle est où la démocratie quand on bombarde une population de telle manière ? Elle est où la démocratie quand on refuse d'appliquer le droit international ? Des propos recueillis par Abbéa, Slimani, le développement du photovoltaïque au centre du Salon international des énergies renouvelables qui se poursuit à Oran. En ce qui concerne les projets, une avancée appréciable a été réalisée en matière d'intégration, révèle Boukhalfayaisi, directeur général de Green Energy Cluster Algérie, au micro de Hamza Belmedani. Le Salon gaz avait imposé un minimum de 35 et aujourd'hui, on est autour de 54%. Ça veut dire que plus de la moitié d'un projet est de, soit il y a des fournitures locales, soit du service local. C'est-à-dire que ça a dépassé un peu les exigences qui étaient dans le cahier des charges. Puis, il y a aussi le fait que sur les appels d'offres qui avaient été lancés et les derniers, il y a eu quand même aussi une amélioration au niveau des coûts de production d'électricité, puisqu'on a constaté une réduction de 8% à peu près entre les 2920 et les derniers 80 MW qui avaient été ouverts. Ça veut dire que là aussi, il y a une amélioration au niveau du coût. Pour partie, il est le fait de la maîtrise, mais pour partie aussi parce qu'il y a eu quand même une baisse significative des prix des panneaux solaires à l'échelle internationale, qui fait qu'il y a cette amélioration au niveau, par exemple, du prix. Dynamisation de la place financière, l'entrée en bourse des entreprises y contribue. C'est notamment le cas après l'entrée en bourse récemment du CPA, le crédit populaire algérien. Les explications du président de l'ACOSOP, Youssef Bouznada, extrait de l'invité de la matinale. La loi, ça va améliorer certains aspects, mais elle ne va pas inciter directement les sociétés à venir sur le marché. Il faut travailler sur l'éducation financière, il faut travailler avec les entreprises pour montrer les avantages de financement via la bourse. Il y a aussi les promoteurs en bourse qui jouent un rôle très très important, c'est eux qui accompagnent les PME et les sociétés pour venir en bourse. Donc c'est tout un travail. Nous avons constaté que juste après l'introduction en bourse du CPA, une activité riche, nous avons agréé, juste après l'introduction du CPA, trois nouveaux promoteurs en bourse. Aussi agréé deux évaluateurs en bourse, un intermédiaire en opération de bourse. Nous avons aussi un autre dossier d'intermédiaire en opération de bourse qui est en cours d'études à notre niveau. Donc le fait que le marché se développe, même les acteurs viennent sur le marché et c'est ces acteurs-là qui vont drainer les entreprises à venir sur le marché financier. L'actualité, c'est aussi le football aujourd'hui avec nos représentants en Ligue des champions africaines à pied d'oeuvre aujourd'hui, Hamza Rahmoni, en l'occurrence le Mouloudia d'Alger et le CRB. Tout à fait, le Mouloudia d'Alger qui affrontera dans un peu plus d'une heure le tout-puissant Mazembe pour le compte de la première journée de cette Ligue des champions. Le Mouloudia d'Alger qui affrontera un adversaire avec une riche histoire en Ligue des champions. Cinq consécrations, une équipe de Mazembe qui traverse une crise administrative. Mais sportivement, ça va plutôt bien puisque c'est un adversaire qui occupe la seconde place du championnat congolais. La rencontre sera bien évidemment retransmise en direct sur nos ondes à partir de 14h. Et puis, le second représentant, ça va être le Shem Abagadi de Belvisdel qui affrontera ce soir à partir de 20h au stade du 5 juillet, les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Là aussi, ça va être très compliqué pour le représentant algérien puisque le CRB affrontera Orlando Pirates qui domine le football sud-africain. cette saison avec notamment une première place en championnat et un sans faute. Et du coup, ça va être un peu difficile pour notre représentant. Ça va être également difficile pour le Mouloudia d'Alger. À ce stade de la compétition, il n'y a que de grandes équipes qui jouent les premiers rôles. Et du coup, il va falloir travailler plus, plus de concentration et plus de sérénité pour pouvoir s'imposer. Donc, les deux rencontres seront retransmises en direct sur nos ondes. L'une, à partir de 14h, la première, TP Mazambé, Mouloudia d'Alger. Et la seconde, entre le Shem Abagadi de Belvisdel et Orlando Pirates, à partir de 20h. Avis donc aux amateurs. Le 8e ou la 8e édition du Festival international d'art contemporain s'ouvrira aujourd'hui à Alger. Une manifestation qui constitue un carrefour d'échange pour les nombreux artistes qui y prennent part. Sidali Fares. Le Festival international d'art contemporain d'Alger revient après plusieurs années d'absence. Une édition placée sous le slogan pour un nouvel héritage. Le commissaire du Festival, Hamza Bounoua. Cette année, on a plus de 39 pays participants. Avec participation de 21 peintres artistes contemporains algériens. Plus 49 artistes étrangers. 12 pays arabes. 4 pays africains. 10 pays européens. 3 artistes de l'Amérique latine. Comment vous avez sélectionné les artistes qui vont participer ? On a pris l'initiative de sélectionner les artistes algériens à travers les galeries d'art. On a contacté les galeries qui sont établies à Alger. Pour l'international, j'ai fait la même chose, mais quelques fois, on fait la sélection par une galerie. Quelques fois, on sélectionne carrément l'artiste sans contact direct. La thématique de cette édition. On parle sur un héritage qu'on veut réviser autrement à travers l'art contemporain. Avec un point de vue actuel par rapport à l'actualité qu'on a. C'est universel. Et le programme ? Il y a 60 artistes qui vont être présentés au Palais de la Culture. Les ateliers des jeunes artistes, la Ville d'Art d'Algérie, plus le forum international qui va être l'École des Beaux-Arts d'Algérie. La première expo internationale, ça commence le 26 jusqu'à 7 décembre. Le forum, il commence le deuxième jour, l'École des Beaux-Arts d'Algérie. C'est des panels, des discussions qui vont être à l'École des Beaux-Arts pour animer les débats sur le marché de l'art, sur les expositions online. Soyez nombreux au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour apprécier l'exposition programmée dans le cadre du Festival international d'art contemporain d'Algérie. C'était la dernière page et la fin du 12-13 réalisé par Salma Figuirabdouane Siassi. Il y avait cédé à la console technique. Kéyassi Nostrimine Tahar à la Régie d'Antenne. Tout de suite le bulletin météo avec Karima Bonnor.